Bonjour à tous nous sommes au CrossRack 24h de spot et c'est un immense plaisir d'être là dans cette pitlane avec vous Pitlane qui sert aujourd'hui aux essais libres et puis à partir de ce soir je dis les essais qualificatifs Mais ce n'est pas d'essais dont on va vous parler, ce n'est pas de l'action en piste au contraire On va vous emmener dans les coulisses, regardez, venez avec nous, on va chez Ironlings Parce qu'on va rentrer dans le garage et on va avoir une guide très spéciale Elle a gagné l'an dernier sa catégorie avec les Ironlings bien sûr C'est Sarah Bovy qui est un peu le héros local qui est avec d'ailleurs Hugo Deville Qui lui roule pour l'équipe Ironlings dans le cadre du Lamborghini Super Trophéo Sarah qui va donc, bonjour Sarah, merci de nous accueillir pour nous faire un peu la visite de ce stand Parce que cette partie ici on connait, il y a les voitures et puis on va aller derrière Oui bien sûr avec plaisir, bonjour, bienvenue chez Ironlings Iron Dames Là il y a le Super Trophéo qui se prépare et de ce côté-ci on est en train de faire les préparatifs de la voiture Pour la session de pré-qualifs et les qualifs tout à l'heure Mais je vais vous montrer un petit peu ce qui se passe en backstage alors Oui ça c'est intéressant, alors on va peut-être montrer avant Parce que si on se tourne ici, vous voyez qu'on a déjà toutes des pièces qui sont présentes Des pièces notamment qui peuvent servir pour, qui sont placées sur les voitures tout simplement Qu'on retire qui pourraient servir de pièces de rechange aussi Les espaces mécano avec les différentes servantes, notamment les sièges qui sont là Et puis effectivement Sarah nous l'avait promis, on va donc arriver, on a, salut Doriane qui est là aussi Et on va aller du côté Sarah, un endroit qui normalement est tenu top top secret Donc vous ne dites pas que vous êtes venu ici Ce sera effectivement ce que l'on appelle, ça s'appelle comment ? Parce que c'est un nom un peu particulier Oui alors ici c'est la baie des ingénieurs, l'ingénieur Bay Donc vous voyez il y a quand même déjà pas mal de monde On est en train d'analyser toutes les datas de la première séance d'essai De regarder les datas avec les pilotes Là on voit que par exemple on a nos ingénieurs avec Michel et Raël Qui sont en train de regarder un petit peu ce qu'on a fait pendant nos premières sessions Et préparer la suivante Il y a évidemment différentes baies pour les différentes voitures Donc là on a trois voitures avec leur équipe d'ingénieurs Et ici derrière de l'autre côté on va avoir les ingénieurs en chef Le team management, la stratégie etc Donc vraiment chacun a son rôle, c'est assez bien organisé Tout le monde se parle par radio parce que quand les voitures... Il y a trop de bruit Il y a trop de bruit, on ne s'entend pas Donc on a tous des casques sur les oreilles et on communique par radio Et alors ici on a plutôt un poste qui est réservé aux pilotes Où on peut aussi être en contact avec nos ingénieurs pendant la course Voir les chronos etc, voir un petit peu les datas Ce qui est assez intéressant en GT World Challenge c'est qu'on a les datas en live Alors justement j'allais le dire parce qu'il y a des écrans où on voit Alors on ne va pas filmer trop près Mais il y a des écrans où on voit ce sont les écrans traditionnels du chronométrage Fournis par l'organisation Et puis il y a des écrans où on a carrément les informations qui viennent de la voiture en fait Oui exactement, donc la voiture est connectée Et elle envoie en fait toutes les informations Donc tout ce qui est température, pression, vitesse, rapport de boîte etc Tout ça en fait le stand le voit en live Ils ont même une reproduction en fait de notre dashboard de ce qu'on voit sur le volant Où on a les pressions de pneus, les températures Le rapport engagé, le traction control Tout ça, la vitesse actuelle Donc on peut voir à quelle vitesse est la voiture à quel moment Ça a décalé de quelques secondes évidemment Mais je veux dire c'est quand même hyper intéressant Et surtout il n'y a plus trop de place pour le bullshit traditionnel des pilotes Ils voient tout en live Vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas vu l'alarme Non on ne peut pas dire qu'on ne l'a pas vue Bon allez, ça c'est très intéressant évidemment Partie qui habituellement est très secrète évidemment Cette baie des ingénieurs On continue ? C'est pour ça qu'on est là entre sessions Qu'on n'est pas pendant les sessions Voilà oui, pendant la session on ne peut pas venir ici Effectivement Bon là c'est intéressant aussi Parce qu'on a ce mur quelque part On devine bien à quoi ça sert Oui donc ici on est plus sur le casque des pilotes Donc ici ça c'est ma place Forcément je suis au-dessus, je suis la plus grande Je pense que Dorian devrait être là tout en dessous On a notre casque avec un petit ventilateur ici en dessous Qu'on peut allumer pour avoir de l'air et faire sécher entre les sessions Parce qu'évidemment il fait assez chaud dans ces voitures Comme vous voyez on a la connectique radio et eau Pour pouvoir boire aussi pendant la session Ça vient directement dans le casque Ça veut dire que pendant le changement de pilote En fait c'est cette pièce là que vous allez venir clipser si l'on peut dire Oui tout à fait Donc ici on a vraiment les deux en une fois Donc on clipse les deux Et on a la radio et l'eau qui sont connectées pour le relais Et puis ensuite on déclipse quand on sort de la voiture C'est important Pas d'eau pendant un double relais C'est très très difficile On se déshydrate très vite dans ces voitures Il fait très très chaud Donc c'est pas l'idéal C'est important Et puis il y a un petit élément Je me permets si je peux De retirer ceci Regardez Qui est donc ce que l'on peut appeler un sursiège En fait ce qu'il faut savoir C'est que ça c'est moulé vraiment Avec une mousse en polystérène Si je ne me trompe pas Qui est typiquement Qui est vraiment adaptée Personnelle en fait Oui voilà c'est fait C'est fait vraiment C'est des petites billes en fait Qui sont collées ensemble Et c'est fait de façon hyper précise Par des sociétés Qui sont vraiment spécialisées là dedans Donc c'est pas du tout quelque chose Qui s'improvise Comme on le faisait à une époque Quand j'ai débuté le sport auto Et là maintenant c'est assez impressionnant C'est vraiment utile Oui c'est un truc de fou Pour avoir fait les 24h100 Pour avoir fait des 24h Où je me mettais dans la voiture Juste sur les mousses du siège Et où je faisais avec Et maintenant On sort quand même Beaucoup moins démoli Et surtout d'un point de vue sécurité On est beaucoup mieux maintenu En cas de choc Donc pour moi c'est vraiment Et d'un point de vue confort Mais aussi qualité Assez indispensable J'imagine qu'on sent mieux Les réactions de la voiture aussi On dit qu'on pilote une voiture Avec le dos On va le dire comme ça Je ne l'aurais pas dit Sarah Je ne l'aurais pas dit Mais vous avez compris On peut le dire On continue ce petit tour Qu'est-ce qu'on peut encore voir Donc là on est de nouveau On se resitue Les voitures sont là On a ici trois voitures Engagées par les Rundlings Donc le stand est relativement important Ah et on tombe sur un point important Bah oui Effectivement ça c'est important aussi C'est super important Alors il n'y a pas que nous Qui faisons une course d'endurance Évidemment il y a tous Les mécanos Les ingénieurs Etc Toute l'équipe va rester éveillée Pendant pas seulement 24 ans Mais plutôt 36-38 Puisqu'on commence tôt Le samedi matin Ici on a évidemment Une petite baie Où les Tout le monde peut venir En fait chercher Un petit truc à manger A boire On a évidemment Des repas complets Qui sont livrés Dans le box Pour les mécanos Et pour tout le monde A des heures particulières Mais ici ils peuvent venir Chercher un petit peu Et très 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 important Dans un team italien Je vois La machine à café Voilà J'allais dire Je vois là il y a du café Ça peut être utile Est-ce qu'en tant que pilote On boit du café ? Ça dépend Il y a des pilotes Qui aiment bien Qui aiment pas Moi personnellement Je bois du café depuis toujours Donc oui Et je dois dire Que j'en bois peut-être Un peu plus Depuis que je roule Chez les Italiens Ah voilà Je sais qu'il y a certains pilotes Qui par contre Pour un confort digestif Notamment Ne boivent pas de café Dans des courses de 24 heures Pour des problèmes Et des éventuels Il y a des pilotes À un très très haut niveau Qui prennent encore Un shot d'espresso Juste avant de monter Dans la voiture Ça m'étonne pas Là c'est intéressant aussi Bon on a Le siège de Dorian Alors il est forcément Un peu plus rembourré Que celui Ah bah oui On a les deux Là on peut comparer En fait parce que Alors ce qui est intéressant De savoir c'est que Sur les GT3 actuelles Sur les GT4 aussi d'ailleurs Mais ce sont désormais La colonne de direction Et le pédalier Qui bouge Et qui s'adapte A la taille Donc on sait que Dorian Pint Bah ça rabovie Dorian pas Mais là par contre On voit très bien Sur les métaux à dos Par exemple Sarah Voilà Dorian Et Sarah Bah on a pas la même Si on regarde Il doit y avoir Environ 15 cm d'écart En sachant que Le volant et le pédalier Bouge Donc ça c'est juste Ce qu'on fait en plus Du fait qu'elle va Rapprocher les pédales Et le volant On l'appelle pas Pocket Rocket Pour rien La fusée de poche Effectivement Notre Dorian Qui vient renforcer Les Iron Dames Ici sur les 24 heures Bon là Des radios on imagine Pour l'équipe Oui voilà exactement Comme je vous disais On est tous connectés Par radio en permanence Les mécanos aussi Ils ont en permanence Les ingénieurs On va leur dire Quand aller chercher Les pneus Quand aller chercher Une pièce Quoi que ce soit Ils ont le pilote Aussi dans les oreilles Comme ça ils savent Quand on rentre au stand Donc c'est aussi Une partie très importante De la communication Sur une course d'endurance On sait que ça peut Très facilement Faire gagner ou perdre des courses On imagine effectivement La radio Le responsable des pneus Par exemple Si sa radio ne fonctionne pas Au moment où il doit Appener les pneus de pluie Imaginons N'importe quel pneu Forcément Ca crée de gros soucis Là on a je pense Que ce sont simplement Les machines Qui font les pleins de carburant C'est tout ce qui est essence Etc Mais voilà Ca fait partie du team On va dire Ici vous voyez On a pas mal de pneus On a tout qui est prêt On a le pluie Les slick On a les cabanes chauffantes Qui sont autorisées En GT World Challenge Et ça c'est quand même Appréciable Quand on sort des box D'avoir directement Une voiture hyper performante On vous proposera D'ailleurs une autre vidéo Mais ça a été tourné Chez le team WRT On a déjà tourné ça Sur toute la gestion Des pneus de tire men Mais là on imagine La surface Fred Notre caméramen du jour Merci Fred d'ailleurs Qui peut montrer un peu On a toutes les armoires chauffantes Qui sont là Les pneus Que l'on prépare Ca prend vraiment Beaucoup d'espace Et ça c'est impressionnant On a quelques combinaisons Qui peuvent sécher Là aussi Ca peut être utile Par exemple De voir Les armoires chauffantes Avec des températures différentes Selon qu'on ait des pneus slick Ou des pneus pluies Par exemple Sarah on peut peut-être Continuer de ce côté là Parce que là On a la partie pneus Ici on est On pourrait dire Plus dans la partie humaine Alors on voit notamment Les combinaisons Qui sont en train de sécher Derrière On ne perd pas d'énergie On recycle tout Et on fait sécher les combis Sur les cabanes chauffe-neu Ici en fait On a le camion Qui est réservé aux pilotes Donc là on va aller Dans la partie Iron Dames On peut ? On peut tout à fait Vous êtes les bienvenus Donc ça en fait On est dans le vestiaire Voilà C'est notre vestiaire De l'autre côté du miroir Du miroir De l'autre côté ici On a les Iron Links Avec les deux voitures Les deux autres voitures de l'équipe Mais c'est vrai qu'ici Ca nous permet D'avoir tout notre matériel Nos combis Nos vêtements De nous changer D'avoir une certaine intimité Un endroit où on peut peut-être Se reposer aussi ? Exactement C'est vrai que même si C'est assez restreint Comme espace C'est un chouette endroit Où il ne fait pas trop bruyant Quand on ferme la porte On a quand même un peu de calme On va même débriefer Avec nos ingénieurs ici Parfois C'est un petit peu C'est un endroit Un petit cocon Où on se sent bien Une sorte de grotte comme ça Ouais voilà exactement Et c'est vrai qu'on apprécie bien Cet endroit C'est vrai qu'avoir toutes nos affaires Bien rangeuses Pour pouvoir faire pendre nos combis Quel sais C'est un confort Enfin je veux dire C'est des petites choses idiotes Mais une fois de plus Moi j'ai eu l'expérience De rouler dans tous les niveaux Du sport automobile Et parfois dans des niveaux Où je me changeais A l'arrière du coffre De ma voiture Pour vite aller rouler juste après Et on ne se rend pas compte A quel point Toutes ces petites choses Peuvent faire une énorme différence Sur le résultat final Sur le mental Sur la concentration Le mental La fatigue La concentration Le physique Mais aussi la motivation Forcément Quand on voit un team Qui met autant de moyens Pour mettre ses pilotes bien On a envie de leur rendre Sur la piste Et c'est hyper important quoi Alors on voit ici par exemple Là c'est celle de Michy Michel Gatting Donc on a le casque On a de nouveau Le petit séchoir en dessous C'est le même principe Que ce qu'on a vu Avec les ventilateurs Les petits Effectivement Le petit vestiaire L'armoire individuelle Je me permets Je me permets ça J'aime beaucoup ça Un petit gris 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 Un petit gris gris Que Michy m'a offert En début de saison dernière Et que je garde avec moi Comme petit porte-bonheur Il n'est pas beau Mais il est mignon Donc si je comprends bien Lui aussi a gagné Les 24 heures de spa Dans sa catégorie L'an dernier Exactement Il fait partie de la team Il l'ouvre d'ailleurs Je ne sais pas Voilà fantastique Et bien on est là On va ressortir On a Michy Qui est justement là On va laisser Et puis vous remontrer Qu'on est à l'arrière Il y a les camions Tout simplement Vous l'avez vu On est dans les camions Et on a l'arrière du stand On aura eu l'occasion De vous faire visiter Un peu ce qu'il y a à voir Sur un stand Comme celui des Iron Links Bah Sarah On va laisser Voilà On va laisser Michy Rejoindre le vestiaire Parce qu'on va se préparer Tout doucement Dans quelques instants L'essai préqualificatif Merci Sarah En tout cas De nous avoir Servi de guide Du coup Bah écoutez Avec plaisir Merci d'être venu Merci de nous soutenir Parce que c'est incroyable Tout le soutien Qu'on reçoit Depuis déjà Le test day Il y a quelques semaines Et ça fait vraiment plaisir Et vous pouvez être sûr Que la voiture rose Va pousser du début des 24h Jusqu'à la fin On est super motivés Et on a vraiment Très envie de faire aussi bien Que l'année dernière Sarah Bovi Qui fait équipe Avec Dorian Pain Avec Michel Gatting Avec Raël Frey C'est une Lamborghini Désormais la numéro 83 Elle est rose Vous allez pouvoir la surveiller Rose évidemment Girl power dans ce cas-ci Merci en tout cas Bonne chance Sarah Merci pour cette visite Et puis on vous souhaite A toutes et tous De très belles Crowdstrike 24h de Spa